Bonjour, je suis Quentin, je suis équipier bénévole pour la branche des routiers des Scouts Uniteurs de France. Je suis en charge notamment de la communication. Ce week-end, on a environ 890 routiers qui se sont réunis pour des rassemblements national routier à Chartres pour trois jours où ils vivaient la pédagogie de la route qui est axée autour de la prière, l'aventure et le service. On avait une route itinérante, donc on est parti à environ 40 km de Chartres et sur trois jours, on a progressé, cheminé ensemble, écouté des témoignages, prié, on s'est amusé, on a vécu beaucoup de moments fraternels, une veillée festive et on a vécu la route par les pieds. Et sur la route, il y avait des problèmes de sécurité, comment ça a été géré ? Alors, nous avons toute l'organisation qui était composée de bénévoles et de salariés du centre SUF. On avait préparé les itinéraires et on avait beaucoup de petites mains qu'on appelle les galaxies, qui sont aussi des bénévoles, qui nous aidaient à sécuriser le trajet. Le parcours était fait pour être le plus sauvage possible, donc par les petits chemins. Mais en effet, nous avons, sur les sections dangereuses, on postait des responsables et on a divisé le groupe des routiers en sept, où ils étaient une petite centaine à marcher par groupe, avec des responsables devant, derrière, des gilets jaunes, des gilets oranges, et toutes les précautions de sécurité nécessaires. Ce n'est pas facile de trouver des lieux pour près de 900 personnes, surtout quand c'est campé une seule nuit. Nous avons repéré le trajet, le parcours à l'avance. On a sillonné à la région, en fait, tout simplement demandé à des propriétaires de lieux, des propriétaires de chiens qui nous intéressaient, s'ils pouvaient nous accueillir, nous héberger. C'est d'autant plus difficile que nous cherchons à vivre le plus sauvagement possible, le plus à l'écart du monde possible, dans des grands prés, dans des grands champs, à l'abri des regards, des maisons, des villes, des agglomérations. On a eu la chance d'avoir des personnes, notamment de la paroisse de Chartres, qui nous ont réorientés sur d'autres propriétaires aux alentours. Nous avons trouvé deux ou trois endroits qui ont pu accueillir les routiers pour dormir. OK. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'un peu exceptionnel. Tu peux en parler un petit peu au micro ? Alors, hier soir, nous étions avec l'ensemble du Rassemblement National Routier à la cathédrale de Chartres, où les routiers ont vécu une veillée d'adoration dans la cathédrale, où ils prenaient ce temps-là pour vraiment prier. Ils pouvaient se confesser et adorer. Et ensuite, nous, deux routiers qui sont engagés sur un engagement fort à la route SUF, qui est le départ routier, qui est un peu le summum de l'engagement routier, où ils s'engagent à vivre la route dans le monde. C'est un engagement assez fort et chargé de symboles. Donc, ils sont partis à deux, seuls, individuellement, dans la nuit, avec des torches. Ils sont engagés devant les 800 routiers. Nous avons aussi quatre jeunes garçons de 17 ans qui ont prononcé leur premier scout. Souvent, on prononce la première scout un peu plus jeune, vers 12 ans. Mais là, c'est beau de voir que le scoutisme s'enrichit de membres plus âgés. Tout ça, c'était une belle veillée d'engagement et d'adoration. Alors, le routier qui prend son départ, on lui remet trois flots symboliques qui l'accrochent à l'épaule. Nous avons le jaune, qui est la couleur de la joie, de ce qui ne doit jamais mourir. On encourage les routiers dans le monde à rester jeunes. Nous avons le vert qui symbolise vraiment l'espérance, tout ce qui fait grandir. En mémoire de leur vie d'éclaireurs, de jeunes adolescents, mais qui sachent qu'ils doivent encore grandir. Et le rouge, on appelle ça la couleur de l'amour et de la charité. Pour des routiers engagés dans le monde, on les encourage à vraiment vivre la charité dans tout ce qu'ils vivent et irradier d'amour. Alors, personnellement, j'ai beaucoup apprécié VICE et R&R parce qu'on était au contact des jeunes routiers. C'est toujours agréable qu'on ait une mission de bénévoles dans un centre un peu déconnecté, de vivre du temps avec eux. Et c'est un peu la force de notre mouvement et de notre branche, c'est que tous les bénévoles sont assez jeunes. On a tous moins de 25 ans et on peut vraiment connecter avec les routiers qui ont entre 17 et 24, 25. C'est vraiment réussissant de mettre des visages un peu sur cette masse de routiers et de prendre le temps de discuter, de les voir progresser, de les voir rire, de les voir prier. C'est vraiment beau de prendre ce temps avec eux. Et j'espère qu'on a su les enrichir aussi dans leur progression. Merci, en tout cas. Et puis, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada